salut tout le monde bienvenue à tous aujourd'hui sur fond sonore nucléus groupe américain de chicago dans l'illinois c'est un bon groupe vraiment qui est passé un petit peu sous les radars donc comme vous pouvez le voir c'est un album d'ambiance spatiale un peu cosmique donc c'est un desf vraiment intéressant c'est leur deuxième album celui-là et il est sorti en dans 2019 2019 c'est ça donc voilà aujourd'hui ma vidéo en fait sur je sais pas si vous avez déjà vu le titre sur le contexte d'écoutes selon les humeurs en fait c'est le titre que j'ai choisi pour cette vidéo c'est à dire que au fil des ans et des écoutes que j'ai pu faire nombreuses évidemment dans le des et dans le métal au tout début j'ai affiné j'ai peaufiné mes écoutes avant plus jeune ado jeune adulte on va dire j'écoutais un petit peu tout ce qui me passait sous la main sans trop réfléchir ça me plaisait pas ça me plaisait voilà j'adorais il n'y avait pas trop de contexte d'écoutes là avec l'âge à plus de 40 ans maintenant voilà j'ai j'ai vraiment affiné je m'en suis rendu compte sur le tard finalement que si on écoute un album ou un groupe ou à l'instant t au bon moment en fait selon l'humeur sur le selon les émotions que ça peut nous procurer eh bien ça peut vraiment majorer le truc encore plus c'est à dire là ça peut vraiment faire jackpot quoi si on peut dire donc ça ça va procurer beaucoup d'émotions et voilà ça c'est au fil des années alors vous allez peut-être me dire ben oui moi j'ai fait ça depuis le début c'est logique c'est normal moi je les découverts un petit peu sur le tard donc voilà je voulais vous présenter des groupes très typés qui qui me parle beaucoup et qui me procure vraiment une écoute géniale si je les écoute au bon moment voilà donc il ya plusieurs groupes je vais vous les présenter on va commencer bolt rower donc bolt rower moi c'est ça a toujours été le cas c'est j'ai un sentiment quand j'écoute ça donc attention les groupes que je vais vous présenter c'est totalement exhaustif c'est mon expérience personnelle et c'est en aucun cas généraliste mais en tout cas voilà justement j'attendrai vos commentaires à la fin de la vidéo vos pratiques d'écoute voilà je suis vraiment curieux de voir moi en tout cas bolt rower ça me ça me parle beaucoup j'ai un sentiment de quand j'écoute ça et si je l'écoute au bon moment un sentiment de puissance dès ça va me donner de l'énergie quoi donc c'est plus je vais écouter bolt rower plus quand il ya quelque chose qui m'attend qui va quelque chose d'important pas un challenge ni un défi mais voilà quelque chose qui va me motiver ça va ça va me fédérer lui là il est très très bon donc en plus c'est le thème de la guerre vous savez tous et la guerre c'est le champ de bataille c'est là c'est on avance quoi on est puissant on défonce tout quoi c'est un char d'assaut qui avance bolt rower moi quand je quand j'écoute ça franchement c'est j'adore j'adore donc ça celui-là évidemment realm of chaos est très très bon on a en plus les live les live les live ça donne aussi une dimension encore plus puissante que sur album je trouve il ya celui-là aussi qui est alors celui-là alors celui-là est 90 ans c'est vieux je crois c'était à la bbc 1 vous rappelez à l'époque il y avait aussi n'a pas un qui avait fait ça donc ride madness at the bbc voilà chez welch sorti celui-là il est vraiment nickel celui-là je le mets encore au dessus parce que là on a tous tous les tubes de bolt rower donc on écoute ça on est vraiment on est on est dans l'ambiance moi je sais que ça me motive je suis là et parfois une petite confession mais quand j'ai coup moi je suis sur paris on met ça au casque dehors on croise beaucoup de monde dans paris il ya que ça eh bien j'ai un sentiment vraiment de en gros j'ai envie de leur dire si vous si vous saviez ce que j'écoute vraiment et donc je me sens vraiment puissant quoi donc voilà bolt rower le live on a tous les autres albums vous les connaissez war master aussi ça c'est excellent tous les albums moi je trouve un tous les albums je les trouve excellent à part peut-être pour moi la période grindcore au tout début où c'est un petit peu plus voilà c'est moins personnel c'est moins il ya moins de personnalité je trouve mais voilà ce n'est que mon avis for victory évidemment on est très bon ça c'est le p the force qu'ils aident aussi excellent donc vrai et même celui là vous voyez pour pourtant ils ont changé de chanteur ponctuellement c'est david graine de benediction double lp celui là que j'aime beaucoup au début j'étais dire il ya les changements chanteurs sans carlouillette c'est bon trop c'est voilà et non plus moi en tout cas ça a bien fonctionné chez moi double lp en green il est magnifique la mercenarii aussi très bon aussi moi donc voilà très très bon il ya un deuxième groupe et en plus il est anglais c'est un peu un fait j'ai pas fait exprès là c'est un autre j c'est plus quand j'ai passé je suis quand je suis d'humeur irritable on va dire la balle trop c'est vraiment si je suis en joué que j'ai envie de voilà de motiver là celui là il va c'est plus fin de journée pour moi on a passé une journée de merde clairement je sais pas les gens t'emmerde en fait clairement et donc moi je vais me passer quand c'est quand c'est comme ça du napalm du napalm death donc évidemment groupe anglais alors celui-là particulièrement je le mets en premier puisque celui-là death by manipulation c'est là on est à la fin de leur période grindcore et on commence à avoir une période beaucoup plus brutale avec des titres évidemment un mass appeal madness unchallenged hate voilà tous alors là ça va me napalm c'est là j'ai souvent un mot qui me revient quand j'écoute ça c'est la furie c'est vraiment la furie ça te donne une une énergie et ce que tu as là tu vas le ressortir quoi c'est c'est quand tu as un trop plein presque avec écoute napalm chez moi en tout cas ça va ça va marcher ça va marcher vraiment death by manipulation celui-là il est d'époque j'en plus voilà à napalm c'est épique qu'on est en plus en live en live alors là là aussi ce live il est il est génial on a des titres alors qui voilà moi j'ai moins aimé un peu comme balle trop la période grindcore scum obliter from enslavement j'aime moins mais là on a des titres c'est un peu à la croisée des chemins on a des titres purement grind comme the kill évidemment qui dure 45 secondes mais on commence à avoir voilà des titres un petit peu suffer the children évidemment un petit peu plus un petit peu plus consistant si on peut dire et ça cela il me donne une pêche c'est la folie si harmonie corruption évidemment très très bon voilà on a utopia là je vous sors vraiment mes albums fétichien utopia que je vous avais présenté dans une autre vidéo avec cette magnifique photo et c'est là aussi la période un peu plus indus aussi que j'aime bien ça c'est un mini double mini lp la tire tribes qui est excellent aussi qui me donne une pêche et donc voilà ça c'est c'est vraiment excellent et quand on voit en plus napalm je sais que beaucoup d'entre vous les ont vus barney greenway c'est sur en live il te donne ses communicatifs en fait il va te donner une énergie un truc sauf que le napalm ils font ça en tournée tous les soirs et moi je suis barney greenway la pêche qu'il a encore alors il n'a pas 70 ans mais il est quand même plutôt jeune quand même il a beaucoup tourné quand on le voit en live quel c'est c'est communicatif ça furie quoi autant balle trop napalm et ya beaucoup d'albums qui me parlent et qui me si je les écoute au bon moment ça va être génial ça va être le feu d'artifice ce groupe là aussi mais c'est uniquement cet album alors vous connaissez c'est pas non plus ce que je vous présente c'est pas très récent je suis désolé mais voilà c'est cryptopsy blasphémie mètre flèche sorti en 94 alors là cet album à chaque fois que je l'écoute je suis surpris par sa brutalité sa violence mais une brutalité une violence maîtrisée c'est pas du n'importe quoi c'est hyper bien fichu le batteur flo mounier il est déchaîné et je l'ai évidemment lp alors cet album il est vraiment rien on se va il aussi je sais que non se va il blasphémie c'est un peu ils sont sortis alors à peu près au même moment moi je suis plus de blasphémie mètre flèche voilà donc cryptopsy j'ai vraiment c'est un c'est communicatif aussi c'est de la folie alors là on redescend on va redescendre vraiment dans la cave là c'est quand je suis d'humeur alors sereine détendu on est dimanche je suis en jogging je sais pas il pleut on sait pas trop quoi faire et donc je vais m'isoler et je vais écouter mournful congregation les australiens alors ça c'est leur avant dernier ep ça c'est leur dernier alors là là on n'est plus dans le plus vraiment dans le des ce encore qu'il ya une grosse voix caverneuse avec quelques riffs bien des ce mais on est plus dans du funeral doom des c'est hyper lent les morceaux sont font parfois 25 minutes c'est il a c'est une écoute c'est un groupe qui s'appréhende difficilement et avec le temps on peut pas écouter au bout d'une première écoute on peut pas se dire ouais j'adore et tout c'est vraiment au bout de nombreuses écoutes qu'on pourra adorer ce groupe et quand on l'aime on achète tout quasiment et j'ai quasiment tout ça c'est l'un des meilleurs je trouve moi pas trop j'ai la pochette mais je vais pas la sortir book of kings qui est très bon avec un titre alors ce catéchisme of depression c'est le premier morceau de cet cet album qui alors vous écoutez ça franchement il ya des riffs qui sont d'une tristesse puis ça porte son nom de toute façon mourne foule c'est la tristesse là la mélancolie donc la congrégation de la mélancolie déjà on sait que ça va être il faudra s'armer beaucoup il faut prendre la boîte de mouchoirs presque ça c'est alors celui là j'aime il est très bon mais il est un petit peu moi je trouve abouti mais c'est mon avis et ça c'est leur dernier en date ouais incubus of karma qui est très très bon sorti tout ça chez osmose un osmose production alors là monde fou les osmose c'est comme ça et celui là aussi c'est un ep très très bon mais voilà ça s'écoute vraiment c'est particulier je pense soit on aime beaucoup soit on n'aime pas du tout parce que c'est d'une extrême lenteur et voilà c'est un et ils arrivent ce groupe ils ont un univers ils arrivent vraiment être t'écoutes ça tu poses presque des questions existentielles qu'est ce que j'ai fait de ma vie est ce qu'est ce que j'ai fait bon dans ma vie qu'est ce que voilà qu'est ce que j'aurais pu faire de mieux voilà c'est il faut être fort psychologiquement faut pas être dépressif pour écouter ça franchement ça vous ça va vous plonger encore plus dans une noirceur une torpeur voilà donc monde foules tu t'écoutes pas toujours mais voilà alors là là c'est des groupes que je n'aime pas enfin si j'aime bien suffisamment que j'aime suffisamment puisque j'ai acheté leur lp et leur cd mais si c'est pas le moment de les écouter j'écoute ça cinq minutes et ça me saoule j'arrête tout de suite et ça c'est vraiment du vécu ça va rapidement me saouler mais alors c'est angel corp's à mer off go tu as c'est le premier alors mon fétiche c'est vraiment exterminate qui est très très bon celui là aussi qui est un petit peu moins bon et avec une cover je trouve l'aide mais voilà c'est un groupe suis un peu ambivalent dessus j'arrive pas trop à faut vraiment que ça soit le moment pour écouter sinon ça ça me saoule j'arrête vraiment angel corp's et là aussi deuxième groupe qui va rapidement me saouler si c'est pas le moment christian christian mes deux albums favoris il me manque j'aimerais bien à la voir c'est black force domain qui à l'époque il était sorti c'était de la folie je suis jeune qu'est ce que c'est bourrin c'est linéaire je trouve parfois trop mais bon je sais qu'il ya beaucoup de fans christian je n'ai jamais vu je prends live ouais j'ai jamais vu ouais non j'ai jamais vu voilà voilà là c'est quand je suis ont fini par l'humeur l'humeur nostalgique donc là quand je me replonger dans les années lycée dans les années ados jeune adulte j'écoute le plus grand live de tous les temps on est évidemment on est plus dans le dess mais j'écoute ce double lp quand je réécoute ça c'est vraiment plaisant je sais c'est génial numéro 54 sur 6500 celui là je l'avais eu à l'époque chez rock'n'roll voltage rue du roi de sicil dans le quatrième un live d'anthologie pour moi vraiment c'est le plus grand live selon moi voilà double lp que je garde précieusement donc voilà pour cette vidéo youtube sur cette voilà le contexte d'écoute donc moi j'attends vos retours est ce qu'il ya des groupes pareil que vous sélectionnez selon vos humeurs n'hésitez pas à me m'écrire ça en commentaire et puis je réponds très souvent donc voilà voilà pour cette nouvelle vidéo je vous dis à bientôt tchou